Europe 1 8h31 Le vrai faux de l'info avec Laurent Guimier, vous avez passé votre détecteur de mensonges donc sur le député européen Jean-Marie Le Pen. Oui parce que le Front National a les mêmes arguments au Parlement européen qu'en France. Jean-Marie Le Pen le dit, votez pour nous ! Ça éclaircira les choses car la droite et la gauche sont toujours copains comme cochons. Sa rivalité forcera la droite de l'Assemblée à des positions plus radicales et se séparera donc plus de la gauche qu'elle ne le fait actuellement où pratiquement les deux parties votent à 90% de la même manière. Alors Laurent, quand Jean-Marie Le Pen affirme que la droite et la gauche votent main dans la main à 90% au Parlement européen, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, c'est moins que 90%, c'est beaucoup mais c'est moins. Les experts de VoteWatch, un collectif indépendant qui décortique l'activité des parlementaires européens se sont amusés, si je puis dire, à regarder comment se formaient les majorités à Strasbourg et à Bruxelles. Alors voilà le résultat. Depuis 2009, donc pendant l'intégralité de l'actuelle législature, les parlementaires de l'UMP qui appartiennent au groupe PPE se sont retrouvés avec ceux du PS dans près de 74% des cas. C'est donc 3 fois sur 4, c'est quand même pas 90%. C'est pas 90% mais c'est quand même beaucoup, ça permet au Front National de critiquer ce qu'il appelle l'UMPS, on entend ça à longueur de temps ? Bah pas vraiment, parce qu'on peut pas sérieusement comparer la vie parlementaire en France et la vie parlementaire au niveau européen. Et cela pour deux raisons. Un, les sujets sur lesquels on vote sont quand même moins clivants qu'au plan national. On vote pas des impôts, des prestations sociales, on vote pas le mariage homosexuel au Parlement européen, mais des motions contre les OGM ou la lutte anti-contrefaçon. Deux, les députés européens sont élus à la proportionnelle. Il n'y a pas de majorité. La gauche et la droite sont obligés de s'entendre, un peu comme en Allemagne. Ça s'appelle le consensus, le dialogue. Ça paraît exotique, mais ça marche. Et ça explique beaucoup de choses. Une autre étude de deux chercheurs que j'ai retrouvée, qui s'appelle Yves Bertoncini et Thierry Chopin, nous révèle que dans un tiers des votes au Parlement européen, les élus FN votent eux aussi, main dans la main, avec l'EPS et l'UMP. Un tiers, c'est pas rien. Et pourtant, on n'en conclut pas à l'UMP-SFN. Je sais pas comment on va dire. Dites-le plus vite, UMP-SFN ? UMP-SFN. Le vrai faux de l'info, Laurent Guimier. Merci Laurent, à demain. À demain.